Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir, monsieur le recteur, monsieur le président. Mesdames et messieurs, je me demande si je ne serai pas plus à l'aise à votre pupitre. Ça vous dérange que je migre ? Voilà, mais c'est quand même moins central. En tout cas, je suis extrêmement heureuse d'être ici parmi vous, ravie de cette coopération que nous allons intensifier grâce à la signature de ce protocole qui nous permettra de bénéficier des ressources que vous avez développées, de la connaissance que vous maîtrisez sur les questions numériques, donc sur cette super justice. Donc, je suis heureuse de venir découvrir le laboratoire et celles et ceux qui y rayonnent et qui travaillent. Vous m'avez invitée très, très amablement à m'exprimer devant vous sur un certain nombre de sujets extrêmement importants, extrêmement inquiétants. Et en même temps, ces sujets importants et inquiétants, je me rends compte que progressivement, ils sont en train, d'une certaine façon, d'envahir nos esprits, d'envahir nos vies. Et finalement, je suis en train de me dire qu'il nous faut leur faire la place qu'ils méritent, pas moins que cette place, mais pas davantage que cette place, et ne pas permettre que ces sujets finissent par phagociter notre vie entière. Donc, être avec vous, aborder ces questions qui sont aussi contemporaines, aussi prospectives que cette question de la modernisation de la justice à partir du numérique, qui doit viser non pas simplement à nous ébahir sur ce que le numérique peut avoir d'époustouflant, mais à être sûr que c'est une technique, un instrument que nous allons utiliser et maîtriser au service des justiciables, au service des citoyens, et que l'objectif est de leur faciliter la vie, leur faciliter l'accès à la justice. Cette réflexion, je crois, cadre bien avec ce que je viens de dire, à savoir que rien ne doit nous submerger, que rien ne doit nous dépasser, et que nous devons être, en toute situation, capables de surplomber, de laisser les choses à leur place, de laisser les instruments à leur place techniques, de laisser les événements tragiques à leur place tragique, mais de ne pas permettre que des tragédies, par exemple, enfaillissent totalement nos vies, nos pensées, nos modes d'action et nos modes de vie, parce que sinon, ce serait une victoire à ceux qui, justement, contestent nos modes de vie. Vous m'avez proposé de m'adresser à vous sur ces questions du terrorisme. Je veux resituer le terrorisme dans l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et indiquer qu'il s'agit là juste d'une agression caractérisée absolument incontestable, mais qui doit demeurer ce qu'elle est, une agression, le terrorisme à son absolu. Il n'est pas question d'essayer d'en percevoir une rationalité, une logique, comprendre les stratégies de façon à les déjouer, les anticiper, mais ne pas entrer dans un mode de raisonnement qui nous est totalement étranger et que nous devons continuer à considérer comme nous étant totalement étrangers. Cela veut dire que lorsque nous nous interrogeons sur ces stratégies, nous devons nous ramener nous-mêmes à un certain nombre de questions qui concernent notre propre vie, nos modes de vie et ceux que nous avons construits ensemble. Nous assurer que ce mode de vie nous permet aujourd'hui d'être armés pour répondre à ce défi considérable auquel nous sommes confrontés. Ce mode de vie, il a son histoire, il a sa base, il a sa construction, il a surtout ses repères, il a ses fondements, il a son socle, ce mode de vie. Et il concerne l'humanité tout entière. Parce que parfois nous avons tendance, nous, à céder, soit par ignorance, soit par inadvertance, nous avons tendance à céder à la tentation qui consiste à penser qu'il y a des blocs dans le monde et qu'il y a des blocs qui ne sont pas transversaux, mais dans une relation hiérarchique, dans une relation de verticalité. Je crois qu'il nous faut rompre avec ce mode de pensée, notamment maintenant, et ici peut-être particulièrement dans ce laboratoire de cyberjustice, en tout cas dans cette maîtrise du numérique, savoir qu'aujourd'hui, nous avons connaissance du monde, de l'état du monde. Nous savons ce qui s'est passé dans le monde, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, y compris dans le village le plus reculé. Il y a donc un effort à faire en termes de raisonnement et de pensée pour nous penser comme le monde, nous penser dans le monde et penser le monde dans ce que nous sommes et dans ce que nous vivons. Et je le disais, nous avons un socle, nous avons des repères. Lorsqu'aujourd'hui, nous essayons de construire des réponses aux attaques terroristes, lorsque nous essayons de nous protéger face à ces agressions, nous nous rendons bien compte que nous sommes face à un défi majeur, un défi majeur, celui de ne pas perdre la nature de ce que nous sommes, celui de ne pas perdre l'essentiel de notre société, celui de ne pas renoncer à nous-mêmes. Et si nous sommes conscients du monde et du socle partagé par le monde, ce socle de valeur commune, je pense que nous comprenons bien que nous ne devons pas renoncer à nous-mêmes, mais nous ne devons pas renoncer au monde lui-même. Et ce socle de valeur commune, il faut peut-être le poser sur la table pour nous rappeler ce qu'il est vraiment. Nous rappeler que ce socle de valeur commune, il est contenu dans un certain nombre de documents. Il est contenu dans des documents très très anciens, je pense au Code d'Amourabi par exemple, c'est très 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 ancien. Un peu moins ancien, il y a la Magna Carta, qui est un document qui établit la base des droits, la base des libertés, qui énonce très clairement ses libertés, la Magna Carta, qui date de 1212. Et puis il y a l'Abeas Corpus, que nous tenons du droit roumain d'ailleurs, et qui dit très clairement que toute personne a droit à un procès équitable et que nul ne peut être détenu de façon arbitraire. C'est un droit essentiel qui a été posé pour les personnes. Et puis il y a bien entendu la Bill of Rights, the Bill of Rights. Alors il y en a deux, il y a celle de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, et puis il y a près d'un siècle après, celle de la Grande-Bretagne, soit-il 1679. Et puis il y a la Bill of Rights des États-Unis, 1789, voilà. Donc ça fait à peu près un siècle d'État. Alors celle de l'Angleterre, c'était pour poser des droits individuels, mais en posant un contre-pouvoir au pouvoir monarchique, c'était le Parlement, ce contre-pouvoir. Et puis celle des États-Unis, c'était pour poser des droits individuels, et notamment l'accès au pouvoir politique. Après la déclaration de Virginie, par exemple, l'accès au pouvoir politique, mais surtout c'était après la déclaration d'indépendance. Et cette Bill of Rights énonçait les dix premiers amendements qui vont être enrichis après par les 17. Donc nous avons ce socle-là en Europe, l'Angleterre, aux États-Unis, dans les Amériques, mais en Europe, toujours la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bien entendu, la Convention européenne des droits de l'homme, et évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors qui concerne les pays européens, mais qui concerne également tous les pays du monde signataire, c'est-à-dire les pays de l'Organisation des Nations Unies, aussi bien les pays des Amériques que les pays d'Afrique. Il y a bien entendu la Charte africaine des droits de l'homme, qui a commencé à être élaborée en 1961 et qui finit par être adoptée en 1981 avec une entrée en vigueur en 1986. Il y a la Dunia Macalican pour revenir et rester sur le continent africain, la Dunia Macalican, qui est pratiquement aussi vieille que la Magna Carta puisqu'elle date de 1222, et que c'est aussi là une Charte des droits et des libertés. Et puis il y a aussi, bien entendu, la Convention, ce qu'on appelle la Déclaration de San Croce au Costa Rica, qui rassemble l'ensemble des pays des Amériques. Donc nous avons ce socle-là qui doit nous servir de référence, et ce socle qui doit nous servir de référence, il nous dit très clairement à quel point nous sommes armés, en fait, pour faire face à ce terrorisme qui nous attaque et auquel nous avons l'impression que nous ne savons pas répondre. Je veux juste attirer l'attention sur le fait qu'il y a une logique dans tous ces documents que j'ai rappelés. Non seulement ils nous arment, non seulement ils nous font savoir exactement ce que nous sommes capables de faire, ce que nous avons été capables de faire dans le passé, ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, mais ils nous rappellent aussi que nous ne devons pas céder à la panier, que nous ne devons pas nous contenter simplement d'apporter des réponses sécuritaires, d'être juste dans la répression, de ne pas être en mesure, ni d'interroger nos sociétés. Je le disais, le terrorisme à son absolu, mais au-delà de l'absolu du terrorisme, il y a la question de savoir pourquoi des esprits sont disponibles, sont réceptifs au recrutement, à l'endoctrinement, au conditionnement, et donc à la mobilisation pour participer à ces actes terroristes. Donc nous sommes armés pour le faire, mais nous devons faire l'effort nous-mêmes de savoir mieux encore comment nous pouvons répondre à ces situations. Nous pouvons y répondre, bien entendu, par des lois, et c'est ce que nous faisons, en fait, et il est normal que nos pays s'arment de façon législative. Nous sommes des États de droit, et dans les États de droit, c'est bien la loi qui fait la loi, c'est bien la loi qui dit quel est tout le champ de pouvoir de la puissance publique, mais c'est bien la loi aussi qui indique les limites du pouvoir d'État, c'est bien la loi aussi qui précise dans quelles conditions les citoyens doivent être protégés. Et c'est parce que ces lois doivent protéger les citoyens que nous devons nous interroger sur la façon dont nous assurons, nous garantissons l'efficacité de celles et de ceux qui sont exposés à ces actes, comment nous garantissons l'efficacité de ceux qui doivent protéger celles et ceux qui sont exposés à ces actes, et comment nous préservons quand même ces libertés qui ont été chèrement conquises. C'est bien pour ça que j'ai refait tout le tracé de ces déclarations, de ces conventions, de ces préambules qui ont élaboré, établi les droits civiques, les droits civils, les droits politiques, les droits économiques et sociaux, parce qu'il y a plusieurs générations de droits, selon l'évolution des sociétés, selon l'évolution des aspirations des citoyens, selon l'état d'exigence de liberté et de protection des sociétés. Donc il y a eu l'accumulation de ces droits civils, civiques, politiques, mais également au fur et à mesure de droits économiques et sociaux, et puis progressivement aussi de droits collectifs, parce que nous sommes passés de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de conscience, de la liberté de croyance aussi, de religion, des droits de la défense, de la présomption d'innocence, de l'égalité devant la loi, du droit de propriété. Nous sommes passés de tous ces droits à d'autres droits qui sont plus exigibles encore, qui sont des droits économiques et sociaux, tels que le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit au logement. Mais nous avons aussi, depuis quelques années, des droits que l'on peut appeler des droits collectifs, parce que ça correspond à la période où le monde est interconnecté, où le monde est connu. Et ces droits collectifs, c'est le droit à l'environnement, c'est le droit à la paix, c'est le droit à la protection des patrimoines, de l'humanité. Donc, ce sont toute une série de droits qui sont extrêmement importants pour les citoyens, mais également pour les démocraties, pour les États de droit. Mais évidemment, il faut que ces droits soient effectifs, donc il faut que nous assurions les conditions par la loi, les conditions par les juridictions, du contrôle de l'effectivité de ces droits. Et je le répète, c'est bien le droit qui donne le pouvoir d'État, mais c'est bien le droit qui limite aussi le pouvoir d'État et qui permet de protéger. Ce qui veut dire que les réponses que nous apportons aujourd'hui au terrorisme et aux attaques, ces réponses doivent tenir compte de la nécessité de préserver ces conquêtes, donc de protéger ces droits. Il nous faut donc être suffisamment astucieux pour être efficaces dans la protection de la sécurité, mais en même temps pour être originaux par les mécanismes de contrôle que nous mettons en place. Et ces mécanismes de contrôle doivent permettre de protéger les citoyens et surtout de les rassurer, assurer leur sécurité, mais également les rassurer, c'est-à-dire leur faire savoir que nous restons toujours en démocratie, que nous n'avons pas changé de régime, que nous assurons leur protection. Et nous savons que la tentation est forte chaque fois qu'il y a eu des attentats. L'histoire du monde, l'histoire de l'humanité est truffée d'attentats. Il y a eu, à la fin du 19e siècle, des attentats anarchistes dans l'Europe. Il y a eu la tentation de loi d'exception. Il y a eu d'ailleurs la promulgation de loi d'exception. Or, nous savons bien comment on entre dans les dispositifs d'exception. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement comment on en sort. Il y a donc une précaution essentielle à prendre pour ne pas se laisser prendre dans la spirale de ces lois d'exception. C'est le grand défi qui est devant nous. Et c'est à cela que nous devons apprendre à répondre. Nous essayons d'y répondre. En France, par exemple, deux textes de loi avaient déjà été adoptés en 2012 et en 2014. Nous travaillons en ce moment sur un projet de loi sur le renseignement. Je sais que vous avez des débats très intenses, très passionnés, très vifs aussi sur ces questions-là, ici. Je pense que nous avons tous intérêt à partager à la fois nos convictions, nos angoisses, nos inquiétudes et à essayer de comprendre comment nous pouvons construire vraiment une réponse qui assure ces deux garanties, qui fasse vraiment la balance entre ces deux exigences. D'un côté, assurer la sécurité des citoyens, mais d'un autre côté, assurer la protection de leur liberté. Je pense que nous en sommes capables et nous allons y parvenir. Nous allons le faire parce que nous sommes très, très attachés à la protection des citoyens, sur les questions de justice en particulier, mais pas seulement. Nous sommes très, très attachés au fait que c'est dans une démocratie que les libertés peuvent s'épanouir et fleurir. C'est dans une démocratie que ces libertés peuvent rassurer. C'est dans une démocratie qu'elles peuvent permettre aux uns et aux autres de s'épanouir, de s'émanciper et donc d'apporter le meilleur, chacun apportant le meilleur de ce qu'il est capable d'apporter dans la société. Nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à avoir des doutes. Nous allons continuer à ajuster ce que nous avons élaboré, ce que nous avons réussi à faire ensemble. En tout état de cause, je crois que la coopération que nous avons déjà commencé à développer entre nos deux pays va se poursuivre. aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble avec la signature de ce protocole, ce que nous allons faire ensemble va nous permettre à nous de profiter de votre expérience, mais à vous aussi de disposer des retours que nous ferons dans les applications, parce que dans ces applications, évidemment, il y a des ajustements qui se font au fur et à mesure. Et c'est ça, l'intelligence de cette nouvelle intelligence technique, c'est en fait d'arriver à s'intégrer dans les besoins, d'ajuster les réponses techniques qui sont mises en oeuvre pour répondre à ces besoins, et de faire en sorte que la technique soit bien complètement apprivoisée pour qu'elle soit au service des citoyens. Pour ce qui nous concerne, nous avons évidemment, en matière de justice pénale et en matière de justice civile, nous avons des besoins particuliers en numérisation. La justice française est en train de se moderniser, parce qu'en matière pénale, notre numérisation est très récente, elle est en train de s'achever. En matière civile, elle est presque en train de commencer. Donc, cette coopération est très utile, elle est vraiment bienvenue. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de servir le citoyen. Ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que toute la complexité inévitable de l'oeuvre de justice, inévitable parce que les contentieux sont différents, inévitable parce que les procédures sont diverses, inévitable parce qu'il faut justement à chaque fois que la réponse soit la plus juste et possible, non seulement à la demande, non seulement aux besoins, non seulement aux circonstances, non seulement aussi aux contradictions et aux antagonismes, mais soit le plus adapté possible à une réponse de justice qui soit durable dans ses effets. Pour cela, nous veillons à faire en sorte que la complexité de l'institution judiciaire soit absolument neutre, absolument neutre pour le justiciable, pour le citoyen. Par conséquent, grâce à vous, nous allons développer cet applicatif que nous avons choisi de mettre en oeuvre dans le domaine de la justice civile parce que c'est une justice dont on parle assez peu ici comme chez nous. Je crois que c'est une déformation. La société est plus intéressée par la justice pénale parce que la justice pénale frappe les esprits et pourtant la justice civile occupe plus de deux tiers de l'activité de l'institution judiciaire parce que c'est la justice du quotidien. C'est elle qui répond aux besoins des citoyens. C'est elle qui fait que l'institution judiciaire est bien la puissance d'État au service des citoyens. Je veux donc vous remercier très très chaleureusement pour cette opportunité, pour cette coopération qui va s'ouvrir, pour ce qu'elle promet, pour ce qu'elle nous permettra de gagner en temps et en expérience et pour ce qui fera que les citoyens finalement s'en rendent compte. et c'est à la fois la grandeur et la servitude du service public sans que le citoyen s'en rende compte. Nous améliorons le service qui lui est rendu. Nous faisons en sorte de mieux entendre ses besoins, ses attentes. Nous faisons en sorte que la justice lui soit plus proche, plus accessible, qu'elle lui soit plus protectrice, qu'elle soit plus diligente, qu'il n'y ait pas à attendre trop longtemps les réponses de la justice, qu'elle soit juste tout simplement, c'est-à-dire que même lorsqu'il a tort et que son tort est énoncé, qu'il reconnaisse que l'énonciation du tort est fondée, donc faire en sorte que la justice conquiert de plus en plus la confiance des citoyens. Je suis donc particulièrement heureuse de signer cet accord de coopération avec vous. Je vous invite très volontiers à vous rendre à Paris dès que vous en sentirez la pertinence à partir du moment où nous aurons commencé à mettre en œuvre ce protocole et ces actions communes. En tout cas, grâce à l'expérience que vous avez accumulée, aux recherches que vous avez effectuées, aux réflexions que nous portons sur la justice en tant qu'autorité, institution, mais au-delà, sur la justice, en tant que valeur, avec ces vertus particulières d'apaisement de la société, grâce à tous ces aspects, nous allons, je pense, échanger, travailler ensemble de la façon la plus efficace possible et servir les citoyens, les citoyens canadiens pour vous, les citoyens français pour nous, et faire en sorte que nous apportions dans le monde un peu plus encore de ces droits collectifs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la tranquillité, c'est-à-dire la sécurité psychologique, la certitude tout simplement que la puissance d'État n'est pas seulement une puissance qui pèse et qui sanctionne, mais que la puissance d'État est profondément une puissance qui protège. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Applaudissements 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 Eh bien, merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette expérience. Applaudissements 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 Applaudissements